Je suis à la porte, je frappe Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui Je souberai avec lui, et lui avec moi Jesus Christ, love you, my brother Papa, dear man I don't think Jesus love you Jesus love you Open your heart Open your heart Jésus Christ, love you Jesus Christ, love you Ouvre ton cœur Ouvre ton cœur A Jésus Ouvre ton cœur Ne résiste pas, mon ami Non, non, non Tu ne sais pas de quoi est fait de mal Ouvre ton cœur Ouvre ton cœur Ouvre ton cœur A Jésus J'ouvre son cœur Ouvre ton cœur Ouvre ton cœur Ouvre ton cœur A Jésus Ouvre ton cœur Jesus Christ, love you My friend Ouvre ton cœur Quand tu entends sa voix Ouvre ton cœur N'endurcie pas ton cœur Ouvre ton cœur If you hear the voice of God Ouvre ton cœur Open your heart Jesus love you Jesus love you Ouvre ton cœur 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 A Jésus Ouvre ton cœur A Jésus Tu ne le regretteras pas Non, non, non Non, non, non Eh, eh A Jésus Ouvre ton cœur Ouvre ton cœur Ouvre ton cœur A Jésus Ouvre ton cœur Ne résiste pas, mon ami Ouvre ton cœur A Jésus Donne-lui ta vie Donne-lui ta vie Donne-lui ta vie A Jésus Mes amis Jésus Jésus Christ Tu te jame Assepte Christ Tu te vida Il te va Monocer La felicidade Et la passe Without Jesus Qu'as There is no choice Tu as besoin De Jésus Assepte Christ Avant qu'il ne soit Trop tard La vie Ne tient à rien Mon ami N'oublie jamais ça Jésus Love you Jésus Love you Jésus Love you Yes Christ Te am O O O Belé Tu Corazón Open Your Heart Jésus Christ Em Jésus Christ Tu Ouvre ton cœur A Jésus Ouvre ton cœur A Jésus Non, ne résiste pas A Jésus Donne-lui Tout avec ton cœur entier A Jésus Voilà Websap News Voici l'histoire d'un pasteur Qui est mort En pleine chair Voyez le jugement commence Dans la maison de Dieu Il était en train de prêcher Et il a piqué une crise cardiaque En pleine chair Le voilà Là les chrétiens ne se rendent même pas compte Qu'il était déjà parti C'est des histoires dramatiques comme ça Voilà pourquoi on vous dit Craignez Dieu Chien Il y a du racisme ici Il y a des gens qui n'aiment pas les Noirs Néanmoins on vous donne la chance d'être ce que vous voulez J'ai trimé comme une chienne je dirais Aujourd'hui c'est une revanche sur la vie Pour moi Je suis allée au lycée hôtelier On n'était que deux ou trois Noirs Dans tout le lycée Moi je suis allée là-bas pour faire de la cuisine Tous les profs me disent Tu devrais être en salle J'aurais bien voulu leur poser la question Pourquoi ils n'ont pas été directs Me dire Hey T'es Noir ma chérie Personne ne va te prendre au sérieux en cuisine Aucun chef va te prendre Ça s'est avéré vrai J'ai eu du mal à trouver du boulot Pourtant tous mes collègues Ils ont eu du boulot J'ai compris très tôt que La France ne pouvait pas me donner ce que je voulais En France Déjà on n'a pas de Noirs Les ceux qui ont vu la télé Ils font le guignol Non mais c'est bon Merci Le rêve On ne peut pas rêver Je pense que réussir aux Etats-Unis C'est vachement plus simple Quand on est Noir Qu'en France La raison pour laquelle Tu travailles Tu vas réussir Il faut vouloir En France tu veux Tu ne peux pas Parce que tous les portes sont bloquées Il y a du racisme ici Il y a des gens qui n'aiment pas les Noirs Néanmoins on vous donne la chance d'être ce que vous voulez J'ai trimé comme une chienne je dirais Aujourd'hui C'est une revanche sur la vie Pour moi Je suis allée au lycée hôtelier On n'était que deux ou trois Noirs Dans tout le lycée Moi je suis allée là-bas pour faire de la cuisine Tous les profs me disent Tu devrais être en salle J'aurais bien voulu leur poser la question Pourquoi ils n'ont pas été directs Me dire Bonjour Cher ami téléspectateur C'est avec Une très grande joie que Ce soir nous allons partager La parole de Dieu La parole de vie Nous allons avant tout prier Avant de pouvoir commencer notre mission Tendre Père Céleste Nous te laissons ce moment Que nous allons partager ensemble Avec tous nos bien-nommés Qui sont maintenant connectés avec nous Au travers de la télévision Puisses-tu nous guider Cher Saint-Esprit Dans tout ce que nous allons dire Que tout soit pour la gloire de Jésus-Christ Amen D'abord nous allons Remercier Dieu Pour cette belle journée Qui nous a accordé N'est-ce pas Il nous donne la vie Il nous donne la santé Croyez-moi Nous allons dire Merci Seigneur Voyez chaque soir Vous devez prier Chaque soir Chaque matin Vous devez prier Chaque soir Vous devez prier Le matin Vous devez laisser Votre journée Vos rendez-vous Vos projets Vos clients Vos collègues Entre les mains de Dieu Et le soir Vous devez laisser d'abord Votre sommeil Entre les mains de Dieu Parce que la nuit Plein de choses se passent Et aussi Vous devez remercier Dieu Pour tout ce que Il vous a donné Durant la journée Seigneur Poses-tu Nous couvrir Avec le sang De Jésus Christ Couvrir Toutes les personnes Qui suivent Cette émission Soit par Internet Par Youtube Par Instagram Par TikTok Par Facebook Au nom De Jésus Le Fils de Dieu Amen Voilà Nous allons Maintenant Aujourd'hui Je vais vous Expliquer Pourquoi Certaines personnes Ne voient pas La main de Dieu Dans leur vie Pourquoi Certaines personnes Malgré Leurs Prières Malgré Parfois Leurs Sincérité Mais Vous constatez Que Que Cela soit Dans votre couple Ou dans vos affaires Dans Pour votre délivrance Dieu n'agit pas Pourquoi est-ce que Dieu n'agit pas Pourquoi est-ce que Dieu semble Indifférent Il y a plusieurs raisons L'une des raisons C'est que Dieu Agit En son temps Il y a un temps fixé Pour chaque chose D'ailleurs C'est ce que Dieu a dit Abraham Dieu a promis Abraham Un enfant Mais Abraham A entendu Dix ans Au bout de dix ans Christ Dieu manifesté En forme humaine Christ Lui est apparu Et lui a dit Au temps fixé L'année prochaine Au temps fixé Par Dieu Sarah ta femme Sera enceinte Voyez L'année prochaine Au temps fixé Donc Il y a un temps fixé Pour tout Un temps fixé Pour ta guérison Pour ta délivrance Pour ton mariage Donc Vous voyez Et c'est très important Très important De savoir ça Il y a un calendrier Divin Pour ta vie Il n'y a pas du hasard Moi Je ne crois pas au hasard Beaucoup de gens disent Ah je n'ai pas eu de chance Ah je n'ai pas eu de chance La chance n'existe pas Dans la Bible C'est La bénédiction La bénédiction Ou la malédiction Il n'y a pas de chance Il n'y a pas de chance Ou vous êtes béni Ou vous êtes Maudit Une femme m'a dit Bishop Eli Je n'ai pas de chance Avec les hommes Je peux rencontrer un homme Je peux rencontrer un homme Et être gentil Mais ça finit toujours mal Je n'ai pas de chance Avec les hommes Et moi je vous dis Le mot chance Le mot chance Est un mot inapproprié Ce n'est pas question de chance C'est la bénédiction Ou la malédiction Parfois Vous avez une malédiction Dans votre vie Qui bloque Et lorsque je parle De la malédiction Je parle D'une sentence Négative Décrétée Dans le monde Des ténèbres Ou par Les démons De votre famille Parce qu'il y a des familles Qui ont fait des pactes Avec des démons Vous ne savez pas Parfois Que votre arrière-grand-père Avait fait un pacte Avec un démon Ou bien votre père Ou votre arrière-arrière-grand-père Avait fait des pactes Et peut-être certains Ont même livré Leur descendance A Satan Voyez donc Parfois nous héritons Des choses Comme des maladies héréditaires Il y a aussi Des malédictions héréditaires Des malédictions ancestrales Alors on dit Ah je n'ai pas de chance Mais ce n'est pas la chance C'est une malédiction Parfois Qu'il faut briser Dans votre vie Bien sûr En donnant ta vie A Jésus En se répandant De tous vos péchés Et c'est quoi le péché Parce qu'on dit souvent Péché, péché C'est quoi le péché Le péché Est une désobéissance Le péché C'est la méchanceté La méchanceté Envers son prochain La méchanceté Envers soi-même Ou la méchanceté Envers Dieu C'est ça le péché Si vous comprenez Comme ça Vous allez voir que Le péché Le péché N'est pas bon Ni pour toi Voyez si Dieu T'interdit de péché C'est parce qu'il juge Que le péché N'est pas bon Pour toi Dieu t'a dit Tu ne convoiteras pas La femme De ton prochain Parce qu'il ne veut pas Que tu fasses du mal A ton prochain Tu as été créé Pour adorer Dieu Mais parfois Nous allons adorer Des idoles Nous allons adorer Des objets Nous allons adorer Des choses De ce monde Quand je dis Adorer C'est aimer Quelque chose Plus que Dieu Dans ce domaine Beaucoup de gens Adorent l'argent C'est ça le péché Et le péché aussi Peut être l'une des raisons Pour laquelle Dieu n'agit pas La parole de Dieu dit La main de l'éternel Ne pas trop courte Pour guérir Ni son oreille Trop dure Pour Écouter Mais ce sont Nos péchés Qui nous séparaient De lui Et qui nous cachaient Sa face Donc le péché Quand vous êtes Dans le péché Vous priez Dieu veut bien Agir Mais Dieu ne peut pas Agir dans le péché Le Saint-Esprit Est trop saint Il n'est pas Trois fois saint Il est infiniment Saint Vous voyez Certaines personnes Dites Dieu Trois fois saint Parce que Les anges Dans les cieux Ils disent Ils disent Saint 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 Et le Seigneur Dieu Voyez Ce n'est pas parce qu'ils disent Saint 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 Qu'il est trois fois saint Il est infiniment saint Amen Donc on va lire Maintenant un passage Qui va nous montrer L'une des raisons Pour laquelle Dieu souvent Dieu souvent n'agit pas C'est dans le psaume Transite Psaume de David Je vais lire le verset 1 Je commence à partir du verset 1 Ne t'hérite pas Contre les méchants N'envie pas Ceux qui font le mal Car Ils sont fauchés Aussi vite Que l'herbe Et Ils se flétrissent Comme Les gazons Verts Confie-toi En l'éternel Et pratique Le bien Aie le pays Pour Demeure Et la fidélité Pour Pâture Fais de l'éternel Te délice Et Il te donnera Ce que Ton cœur Désire Recommande Ton sort A l'éternel Mets en lui Ta confiance Et Il agira Il fera Apparaître Ta justice Comme La lumière Et ton doigt Comme le soleil A son midi Garde Le silence Devant l'éternel Et Espère en lui Ne t'hérite pas Contre celui Qui réussit Dans ce voie Contre l'homme Qui vient A bout De ses mauvais Dessins Laisse la colère Abandonne la fureur Ne t'hérite pas Ce serait Mal faire Amen J'aime bien ça Ne t'hérite pas Contre le méchant N'envie pas Ceux qui font le mal Et bien Bien sûr J'ai vu J'ai déjà vu Beaucoup de chrétiens Envillés Et de païens Envillés Des gens Qui font le mal Une personne M'a dit Bishop Eli Je ne comprends pas Les gens Qui font le mal Qui mentent Qui Fond des escroqueries Elles vont bien Ils ont de l'argent Ils sont heureux Et moi Qui suis Qui crains Dieu Qui suis un homme honnête Et qui suis un homme correct Ça ne va pas pour moi Ça ne marche pas pour moi Vous voyez Mais le Seigneur nous appelle De ne pas envier Le méchant Vous voyez Je peux vous dire Tôt ou tard Le méchant Récote La méchanceté Comme on dit C'est lui Qui sème le vent Récote la tempête Et de Galanto dit On se moque ou pas de Dieu Ce qu'un homme sème Tôt ou tard Il les récoltera Vous voulez être en bonne santé Vous voulez être en bonne santé Vous voulez prospérer Vous voulez avoir la paix Crains l'éternel Simplement Éloigne-toi Du mal Comme dit Proverbe aussi Ça serait la santé Pour tes muscles Et un rafraîchissement Pour tes os Crains l'éternel Éloigne-toi Du mal Voyez Il y a certaines choses C'est une chose que nous faisons Bien sûr Le Seigneur Jésus Nous pardonne De tous nos péchés N'est-ce pas Mais on ne se moque pas de Dieu Nous payons les conséquences Les pardons de Dieu N'exclient pas la justice N'oubliez jamais ça Et parce que Beaucoup de gens confondent Ils pensent que Dieu m'a pardonné Donc Il n'y a pas de conséquences C'est trop facile Lorsque David avait péché Bien sûr Dieu l'avait pardonné Il avait demandé pardon Mais il a payé les conséquences Le fils qu'il a eu Est mort Et puis L'épée ne s'est plus Écartée de sa famille Il a vécu des drames Voyez Parfois nous vivons des drames Nous vivons des moments difficiles On me dit Mais Où est Dieu Dieu est juste Si Dieu a abandonné Son fils unique à la croix A cause du péché Ce n'est pas toi Avec ta barbe Ou avec tes cheveux T'es en vert ou en rouge Qui ne va pas abandonner A cause du péché N'oubliez pas que Dieu est amour Et il est juste Il ne peut pas te bénir Injustement Il a établi des principes Que nous devons apprendre A respecter Alléluia On va lire On va continuer notre lecture Qu'est-ce qu'il dit Ce qui nous intéresse Plutôt C'est le verset Quatre Récommande Ton sort A l'éternel Mets en lui Ta confiance Et il agira C'est fort ça Mets en lui Ta confiance Autrement dit Nous allons Nous allons essayer Quand nous mettons pas Totalement en lui Notre confiance Je ne sais pas si Vous comprenez Récommande ton sort Donc la parole de Dieu Je vais dire J'aimerais un peu dire Autrement Dieu Ne partage pas Sa gloire Avec quelqu'un d'autre Écoutez-moi Ce que je veux Vous dire Dieu Veut que tu t'appuies Que sur lui Seul Il y a des gens Qui s'appuient sur Dieu Et qui s'appuient Sur leur force Il y en a qui s'appuient A 80% Sur Dieu Mais 20% Sur leur argent Il y en a qui s'appuient A 90% Sur Dieu Mais 10% Sur ses parents Il y en a qui s'appuient Pour certaines femmes A 50% Sur Dieu Et 50% Sur leur beauté Et dit Seigneur Donne-moi un bon mari Mais au fond de lui Dans son corps Elle s'est dit Je suis belle Je trouverai quand même Un mari Par Ma beauté Écoute-moi madame Tu peux trouver un mari Le problème Ce n'est pas de trouver un homme Voyez Quelqu'un m'a dit Mais Bishop Pourquoi certaines femmes Prie Seigneur Donne-moi un mari Donne-moi un mari Mais elles sont assez belles Pour trouver Elles-mêmes un mari Trouver un homme C'est facile Même trouver une femme Il y en a tellement N'est-ce pas Il y a tellement Des femmes Et des hommes En circulation Mais le problème Le problème c'est de trouver La personne Prédestinée L'amour De votre vie Je crois Qu'il y a Un homme Ou une femme Qui a été Prédestiné Pour toi C'est la raison C'est la raison pour laquelle Beaucoup de mariages Ne marchent pas Ou marcheront Difficilement Parce que Certains mariages Sont dans la volonté Permissive de Dieu Le monsieur A trouvé une femme Selon ses critères Selon sa convoitise La femme A accepté un homme Parce qu'il a l'argent Parce que C'est un personnage Public Mais ce n'est pas La volonté parfaite De Dieu Voyez Comme vous n'avez pas Été prédestiné A être ensemble Vous aurez Un certain bonheur Mais le bonheur Ne sera pas parfait Et c'est la raison Même pour laquelle Il y a autant De divorces Aujourd'hui Parce que Les gens font A leur tête Les gens font Du choix A leur tête Alors pour rencontrer La personne Que Dieu A prédestiné Pour vous Et vous devez Être aidé Par le Saint-Esprit Aussi belle Que vous êtes Aussi beau Que vous soyez Aussi riche Que vous soyez Vous voulez Le bonheur parfait Demandez au Saint-Esprit De vous guider Et de mettre Sur votre chemin La bonne personne Vous voyez Mais malheureusement Lorsqu'on fait Ce genre de prière A Dieu Seigneur J'ai rencontré Une dame En Guadeloupe Qui m'a dit Bishop Eli J'ai tout fait J'ai tout fait Maintenant Je sens que J'ai échoué J'ai essayé De me mettre En couple Avec des hommes Ils me trompent Tous Et je suis déçu J'ai dit Mais ma soeur Tu as déjà 50 ans Depuis l'âge De 20 ans Tu sors Avec des hommes Et mais Je suis toujours déçu Et si tu continues A tâtonner Tu risques De finir Ta vie Sans jamais Raconter La bonne personne Arrête De tâtonner Arrête D'essayer Tu vas essayer Combien des fois Laisse Jésus Choisir pour toi Laisse Le Saint Esprit T'entraîner T'amener Te conduire Mais le problème C'est des fois Certaines femmes Dissent Je suis belle En même temps Elles prient Pour que Dieu Mette la bonne personne Sur son chemin Et en même temps Elles utilisent La séduction Elles s'habillent De manière provocante Pour trouver La bonne personne Elles utilisent La séduction Mais Mais quand vous montrez Votre corps Pour attirer Les hommes Vous allez Attirer Que des hommes Qui sont intéressés Sur votre corps Pas sur votre personne Un homme Qui vient Vers toi Parce que Il a vu Votre corps Séduisant Mais il ne vient Que pour Coucher avec toi Passer une nuit Alors après Ne dis pas Que tu n'as pas De chance C'est un comportement Qui n'est pas Adéquat Voyez Si vous Si vous mettez Des abeilles Des abeilles C'est terrible Des abeilles En grand nombre J'ai coupé J'ai coupé Une bonne partie Parce que Ça ne m'intéressait pas On m'a dit Ah non La résidence Avant de couper Demander l'autorisation A la résidence J'ai dit Écoutez Ce n'est pas eux Qui ont affaire Aux abeilles Avec vos lois Là Stupides Je coupe C'est moi Qui suis avec Les abeilles Dans mon terrain Donc Vous comprenez Ce que je dis Dieu veut Que vous puissiez Vous appuyer Que sur lui Certains hommes S'appuient Sur leur argent Certains pasteurs S'appuient Sur leur charisme Je sais bien Prêcher Je sais bien Faire ceci La convention Se passera bien En même temps Il jeûne Pour que la convention Se passe bien Et en même temps Il est sûr Il s'est dit Je sais bien Parler J'ai du charisme Ça se passera bien Vous voyez Et Dieu n'aime pas ça Dieu veut Que tu t'appuies Que sur lui Autrement dit Remets ton sort Entre le main De l'éternel Confie-toi Il sera uniquement En lui Et il agira Et il agira Bien aimé Je peux vous dire Dieu agira Moi qui vous parle Je veux que la justice De Dieu Vous savez Quand je suis arrivé Aux Antilles Je n'avais pas de permis J'avais 28 ans Je n'avais pas de permis Pour me déplacer Vous savez vous tous Que c'est les femmes Qui sont les plus Les plus nombreuses Dans les églises Et elles sont Les plus dévouées Alors pour me déplacer Tous les jours Sans permis Sans voiture J'avais besoin D'une soeur Ou d'un frère Pour me déplacer Alors tous les soirs Une soeur venait Me prenait dans la voiture M'aménait dans une veillée Quand il fallait faire une visite Une autre soeur venait Me prenait en voiture M'aménait faire une visite Alors les gens En Guadeloupe Tous les jours Me voyaient Avec des soeurs différentes Mais Je n'étais pas Je n'étais pas Je ne connaissais pas La culture du pays Je venais de la France Je ne voyais pas Où elle est mâle Mais aux Antilles Écoutez-moi bien Aux Antilles Quand un Antille Te voit Avec une femme Seule dans une voiture Il est sûr Qu'il y a du business Ou vous flirtez Ou vous sortez ensemble Et s'il ne connait pas ta fille Tu es avec ta fille Dans ta voiture Il va lui répéter Qu'il t'a vu avec une femme De telle couleur De telle Ils sont comme ça Parce que Aux Antilles C'est comme ça Si vous ne savez pas ça Aux Antilles C'est comme ça Un homme Avec une femme Quand tu vois Un homme Je ne dis pas A 100% Je ne dis pas A 100% A 90% Quand tu vois Un Guadeloupéen Un Martiniquais Seul Avec une femme Dans la voiture Tu peux T'es sûr A 99% Il y a une combine Là-dedans Alors moi Que je suis arrivé Dans le pays Sans permis Sans voiture Tout ce monde-là M'ont qualifié De Homme à femme Et bien sûr Malheureusement Beaucoup de chrétiens Beaucoup de chrétiens Évangéliques Ensemble de Dieu Baptiste Mais méprisé Disait à tout le monde Bishop Eli Homme à femme Ils m'ont fait Une sale réputation Vous savez Ça m'avait fait très mal Parce que je peux tolérer Ça des paillets Connaissent pas Dieu Mais que les chrétiens Parle comme ça D'un nombre de Dieu Et je vous ai apporté Le réveil Je vous ai apporté Le réveil Je vous ai fait aucun mal Je ne fais que prêcher Le même Jésus-Christ Que vous Je prie pour les gens Je délivre les gens Mais vous voyez Dieu est juste Aujourd'hui La plupart des pasteurs Ensemble de Dieu Baptiste Évangélique Ont fermé Leur bouche Parce que dans l'histoire Ils ne m'ont jamais Iu dans le péché 28 ans En Guadeloupe Ils ne m'ont jamais Iu dans le péché Il n'y a aucun Guadeloupéen Ou Martiniquais Qui peut me Donner le nom De une de mes maîtresses Prétendue maîtresse Aucun Guadeloupéen Aucun Martiniquais Dans 28 ans Dans ce pays Elle ne peut dire Bichopéli Sont avec telle femme Ils disent Bichopéli C'est mon affaire Bichopéli Mais c'est des paroles Stupides C'est la stupidité Des gens Tu dis des choses Sans éléments Et puis tu vas Demander à la personne Mais tu l'as vu Non j'ai entendu dire C'est ce qui est Régrettable aux Antilles Les gens affirment Des choses qu'ils ont entendues Sans preuve Ah oui 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 Bichopéli Mouna femme Tu l'as vu Non j'ai entendu dire Et comment tu affirmes ça Ils peuvent détruire Ta réputation Mais Tu m'as rendu justice Je garde le silence Alors C'est Leur propre pasteur Qu'on a retrouvé Dans la boue ADD Baptiste Leur propre pasteur Qu'ils ont retrouvé Dans la boue Vous voyez Dieu Te rendra justice Le problème C'est que Tu n'as Que un seul choix Où tu te défends Où tu laisses Dieu te défendre Où tu te défends Où tu laisses Dieu te défendre Mais le problème C'est que Dieu Agit en son temps Mais Dieu Te défendra Et pourquoi Dieu nous demande De ne pas nous venger Parce que notre justice N'est pas juste Tu vas te venger Tu vas te rendre justice Et aimer Notre justice Peut être excessive Ou moindre Et même parfois On peut se tromper Combien de gens ont été condamnés En prison 20 ans 30 ans Et après la justice S'est rendu compte Que la personne Est innocente Aux Etats-Unis On dédommage Les gens Bien Mais en France C'est pitoyable Je ne sais pas pourquoi La France C'est un pays Où Les gens sont radins On te condamne On te met 20 ans En prison Injustement Pour te dédommager C'est 200 euros 200 000 euros 300 000 euros Mais 20 ans De ta vie en prison Erreur juridique Mais aux Etats-Unis Si On te met 20 ans De prison Injustement Tu deviens millionnaire On te dédommage A la hauteur Des années De ta vie Qu'on t'a volé Voilà pourquoi La parole du Dieu Dit dans Psaume 37 On dit Récommande ton sort A l'éternel Verset 5 Mets en lui Uniquement ta confiance Qu'en lui Et il agira Dieu promet d'agir Il fera paraître Ta justice Comme la lumière Un ton droit Comme le soleil A son midi Garde Surtout le verset C'est Garde le silence Devant l'éternel Et espère En lui Donc Attends Espère Espère C'est Dans le mot Espérance On ne dit pas Crois Mais espère Parce que Dès qu'on dit Espère C'est la notion Du temps Qui rentre Mets en lui Faire Pourquoi Ce serait mal faire Pourquoi S'irriter C'est mal faire Parce que la première chose Le Saint-Esprit Ne supporte pas L'irritation Vous êtes le temple De Dieu Vous êtes un enfant De Dieu Vous êtes marié Avec le Saint-Esprit Et lorsque Dans votre cœur Il y a la haine Vous attristez Le Saint-Esprit Lorsque Dans votre cœur Il y a la colère Vous attristez Le Saint-Esprit Lorsque Dans votre cœur Il y a la fureur Vous coupez Votre communion Avec le Saint-Esprit Voilà pourquoi David est dit Inspiré par l'Esprit Ce serait mal faire La haine Est un cancer Qui pousse Dans le cœur Qui la garde Quand tu gardes La haine Dans ton cœur Tu vas développer Un cancer spirituel Qui va détruire Toute ta vie Et parfois La personne Qui t'a fait du mal Continue son chemin Et c'est toi Qui vas souffrir Avec ta haine Et bien sûr Il y a des trahisons Qui sont difficiles À pardonner J'ai regardé Une vidéo Ce matin Je ne sais pas Si je pourrais Les retrouver Je vais les chercher Un prisonnier Américain Deux prisonniers Américains Dans les tribunales Ils ont sauté Sur Un autre prisonnier Qui était condamné Je ne dis pas Deux prisonniers Deux messieurs On sautait Sur un homme Qui avait tué Leur mère Dans la cour Imaginez-vous Vous êtes au tribunal Vous voyez Le monsieur Qui a tué Votre mère Alors Les deux Messieurs Ont sauté De toutes leurs forces Tellement Qu'ils avaient La haine Vous savez Il y a des situations Qui sont dures Voilà pourquoi Parfois Jean-François Me dit Mais Pasteur On ne peut pas Tout pardonner On peut tout pardonner Avec l'aide Du Saint-Esprit Moi je vous avoue Que Il y a des gens Que j'ai eu du mal A pardonner Que je ne pouvais Pas pardonner Plus vous aimez Quelqu'un Plus la trahison Fait mal Les blessures Causées par les gens Qui nous sont Proches C'est les blessures Les plus profondes Qui nous font mal Plus vous aimez Quelqu'un Plus la trahison Est dure Vous savez Personnellement Je bénis Dieu Je n'ai jamais trahi Je bénis Dieu Dans ma vie Je n'ai jamais trahi Je suis un homme De parole Si vous voulez Marcher avec Dieu Soyez un homme De parole Les gens vous trahissent Pour l'argent Les gens vous trahissent Pour l'héritage Les gens vous trahissent Pour le plaisir Les gens sont Dévenus des traîtres Et puis ils ont La paix Vous voyez Comme on dit Eh bien Malachie ne profite pas Tu peux Me trahir Tu me voles L'argent Tu gagnes Des millions Mais tu ne seras Jamais heureux Un traître Peut pas être heureux Tu n'auras pas De sommeil tranquille Voilà pourquoi Je dis parfois L'argent Tout seul Ne donne pas Le bonheur Si l'argent Tout seul Donne le bonheur Ou les succès Tout seul Donnent le bonheur Ou Le plaisir Le plaisir Charnet Donne le bonheur Michael Jackson Avez le tout Mais est-ce qu'il était heureux Le monsieur Ne dormait pas Il se droguait Pour dormir Whitney Houston La pauvre C'était une choriste Elle a vendu 100 millions D'albums Elle a eu du succès Du succès Énorme Elle avait l'argent Mais est-ce qu'elle était heureuse Elle est mort De surdoses Des drogues Le succès De ce monde L'équilision Ça donne ou pas C'est un mirage Dans le désert On appelle ça Mirage Vous voyez dans le désert Quand vous regardez loin Vous avez l'impression Qu'il y a de l'eau Parce que Le rayon solaire Quand il chauffe Le sable de la mer Le sable du désert De loin Ça brille Comme s'il y a de l'eau Vous avez l'impression Qu'il y a de l'eau Quelque part Et quand vous avez soif Vous courez vite Pour aller Et plus vous avancez Plus vous Vous allez réaliser Que Cette eau S'en va Plus vous avancez Plus le mirage Récule On appelle ça Mirage Voyez Garde le silence Ce serait mal faire Dieu Te rendra justice Alors S'il t'arrive De De ne plus avoir La force De pardonner Dites simplement Saint-Esprit Aide-moi A pardonner Il va vous aider Le Saint-Esprit Est là Pour ça Le Saint-Esprit N'est pas là seulement Pour nous faire Parler en langue Pour nous amener A chasser le demand Ou bien Pour nous faire Marcher sur des eaux Comme des supermans D'ailleurs C'est la raison Pour laquelle 80% des chrétiens Chertent le Saint-Esprit Non pas parce qu'ils aiment Jésus Mais parce qu'ils veulent Être des supermans Des supergirls Ils veulent faire Des oeuvres de Jésus Et des fois Moi aussi J'étais de cela Quand je disais Jésus a dit Ceux qui croient A mon nom Feront la même chose Que moi De plus grande Je pensais toujours Au miracle Je pensais Multiplication de pain Résurrection de mort Guérison de malades Je pensais toujours A ça Mais un jour Dieu Le Saint-Esprit m'a dit Mais il n'y a pas que ça Ceux qui croient A mon nom Fairent la même chose Que moi Ils vont aimer Comme moi Ils vont pardonner Comme moi J'ai pardonné Ils vont aider Comme moi J'ai aidé Je dis Waouh Oui 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 Les mêmes oeuvres Moi Je pensais toujours Au prodige Au miracle Mais Je ne pensais pas Aux oeuvres d'amour Aux oeuvres de pardon Et c'est ce qui ne va pas Dans nos églises Dans nos églises Dans le christianisme J'étais au sixième rue Au premier étage Et la dame Excédée Elle a écrit Sur sa porte Ici Ce n'est pas Chez le gourou Si vous voulez Aller chez votre gourou C'est au deuxième étage Et un frère m'a dit Bishop Eli Viens voir ce que ta voisine A écrit sur la porte Je vais aller voir Je vois ce qu'elle a écrit Et le frère Veille arracher ça Je lui ai dit N'arrache pas Laisse la faire Si Elle me traite de gourou Elle m'attaque Elle attaque celui Qui m'a envoyé Je laisse à Dieu De me défendre Et un matin Un soir Vers 18h J'avais passé Toute la journée A jeûner Je priais Et avant 18h Je suis descendu Pour aller manger Des cacaillouettes Et à 18h Je sors du bâtiment Je vais chez le voisin Pas loin J'achète des arachides Ou cacaillouettes Et je mange Et pendant que je rentrais Elle était devant moi Elle rentre dans le meuble Elle claque la porte Or la porte de l'immeuble Ne s'ouvre pas Sans clé Et moi J'avais laissé la clé Dans mon appartement Je suis resté dehors Elle a fait ça esprit Je ne me suis pas fâché Je n'ai pas frappé À sa porte Pour chercher D'explication Je suis resté là Femme et dehors Au bout de 31h Quelqu'un est arrivé A ouvert la porte Je suis monté Elle a dit Il y a des gens Que je vais dégager Ce pasteur La va quitter ici Vous allez voir Mais vous savez Ce que Dieu a fait Dieu a permis Qu'un soir Pendant que je n'étais pas là J'étais en voyage Je crois bien Ou en déplacement Vers 23h Son propre frère Est venu Chez elle Je ne sais pas Qu'est-ce qu'ils avaient Comme litige Son frère L'a tapé Sur la rue Dans la rue 6ème rue Tous les voisins Sont sortis Son frère L'a déshabillé Tout nu L'a tellement humilié Le lendemain matin Avant 5h Elle a fait Ses clics Ses claques Elle est partie Moi je suis arrivé On m'a dit Bishop Lee Tu sais Ce qui est arrivé La voisine Qui t'avait traité De gourou Qui avait dit Que tu vas quitter ici Mon Dieu Mon Dieu Mon Dieu La semaine passée Il y avait un scandale ici Et elle a déménagé Tellement qu'elle avait honte Vous voyez Ne répondez pas Aux attaques Et aux provocations Ne perdez pas Votre temps Faites confiance A Dieu Vous avez un Dieu Tout puissant Vous avez un Père Qui vous aime Et Dieu Vous défendra Croyez-le moi Dieu Vous défendra Il est un Dieu fidèle Voilà pourquoi on dit Garde le silence Devant l'éternel Et espère en lui Ne t'hérite pas Contre celui Qui récit Dans ses voix Contre l'homme Qui vient à bout De ses mauvais dessins Laisse la colère Abandonne la fureur Ne t'hérite pas Ce serait mal faire Moi je crois A la justice De Dieu Peut-être que Dans votre couple Ça va pas Ton mari Peut-être Est méchant Avec toi Ou ta femme Te ment Je sais pas Qu'est-ce qui se passe Ça peut être Dans la famille Ça peut être Dans le couple Ça peut être Même dans une église Parfois on va dans l'église Croyant trouver la paix Croyant trouver l'amour Et des fois c'est là Où vous trouvez Encore des problèmes N'oubliez pas que C'est dans l'église Que Kayin Conjue l'église D'une manière imaginée Dans un lieu religieux Que Kayin a tué Abel Il n'a pas tué Abel Dans une discothèque Il a tué Abel Pendant que Abel priait Et lui aussi Il priait Parfois les gens Viennent dans l'église Jésus Qui l'a crucifié C'est des gens religieux Qui ont tout fait Qui l'ont traité Des blasphémateurs C'est pas des païens C'est des gens religieux Et voilà pourquoi La Bible dit Aucun maître Aucun élève Ne plus grand Aucun disciple Ne plus grand Que son maître S'ils ont traité Le maître Et Belzebuth A combien plus votre raison Les gens De sa maison Laissez Dieu Vous guider Faites confiance à Dieu Il vous rendra Justice Je crois A la justice divine Croyez-le simplement Et surtout Ne laissez pas la haine Germer Dans votre coeur L'irritation La colère La vengeance Je tenais à dire Je suis contre A cette doctrine Africaine Diabolique Qui circule Dans le milieu évangélique Renvoie à l'expéditeur Il y a des chrétiens Biblique Cette doctrine La Bible dit Ne rendez pas Le mal Pour le mal Soyez vainqueurs Du mal Par le bien La Bible dit Ne maudissez pas Bénissez Enfin D'hériter De la bénédiction On ne peut pas agir Comme des païens Parce que Et puis en plus Imaginez-vous que Étienne Aille réclamer La mort de Paul Quelle perte Pour l'évangile Pendant qu'on lapidait Étienne Paul cautionnait Ce meurtre Il tenait les habits De tous les assassins Pour qu'on les lapide bien Mais Étienne a dit Le Seigneur Ne tient pas compte De leur péché C'est comme ça que Paul Dieu l'a pardonné Et Il est devenu L'un De plus grand Il a travaillé Plus que Tous les serviteurs Paul a travaillé Plus qu'eux tous Parmi tous les apôtres Aucun n'a travaillé Comme Paul Vous voyez Parfois notre justice C'est erroné Vous voyez Pour cela La doctrine Des retours A l'expéditaire C'est diabolique C'est anti-biblique Et malheureusement Ça surquille Dans le milieu africain Parce que Certains Pasteurs Majeurs Vous voyez Toutes ces genres De bêtises Prospèrent Dans le milieu Francophone Mais dans le milieu Anglophone Vous allez voir Il n'y a pas Ce genre De comportement Et d'autrines Pourquoi Parce que Le milieu Anglophone C'est un milieu Qui est très Ouvert Très uni Très communicatif Il y a une autre Mentalité Parce que Les chrétiens Dans le milieu Anglophone Sont plus enseignés Parce qu'ils ont Tibienne Par exemple Une chienne Chrétienne Anglophone Qui tourne 24 heures Sur 24 Maintenant Il est en espagnol Aussi Ils ont Plusieurs médias Puissants Qui fait Qu'un chrétien Anglophone N'a pas Que son pasteur Comme répère Il écoute Des très beaux Enseignements Alors Un faux enseignant Aura du mal A se frayer Un chemin Par exemple La doctrine Diabolique Qui dit Que la dîme C'est la loi Ce genre D'enchaînement Vous ne le trouvez Que dans le milieu Francophone Allez vérifier Dans le milieu Anglophone Ça n'existait pas Il n'y a que De francophone Africain Francophone Antillais Il n'y a que Le milieu Francophone Que c'est chaud Où on attend Ce genre De doctrine Aller aux Etats-Unis Aller dans le milieu Anglophone Il n'y a même Pas ce problème Parce que les gens Sont bien enseignés Mais dans le milieu Francophone Les gens sont très mal Enseignés Et puis le pire C'est que Les leaders Les leaders Francophones Ne jouent pas leur rôle Quand une telle Doctrine Circule C'est aux docteurs Aux leaders De détruire Cette doctrine De donner Un enseignement De le corriger Mais Nos leaders Francophones Ne font rien Ils parlent D'autres choses Cette doctrine De culte Des ancêtres Par exemple Retour Au culte Des ancêtres Alors si Mes grands-pères Étaient des cannibales Je dois devenir Cannibale Et beaucoup Des Des blacks De la diaspora Antillais Américains Vous parlez De culte Des ancêtres Mais vous ne savez pas Ce que c'est Que le culte Des ancêtres Moi Mon grand-père Maternel Était Maternel Était chef Coutumier Ma grand-mère Maternel Descendant D'une reine Vous voyez Moumbala Et Mon grand-père Était Kalonj Bwaka Kalonj Je sais Ce que c'est Que le culte Des ancêtres Le culte Des ancêtres C'est De la sorcellerie Et quand on parle De la sorcellerie Demandez à tout Africain Honnête Il va te parler Il va te parler Du cannibalisme Spirituel Sur le satanisme Alors Vous voyez Malheureusement Vous voyez Nos leaders Tous ces pasteurs Majeurs Qui ont cette Responsabilité De guider Le peuple Jusqu'aujourd'hui Je n'ai pas vu Un pasteur Francophone Majeur En train De démonter Cette doctrine De qu'une des ancêtres Ah il ne faut pas prier Jésus Jésus était blanc Mais c'est de la stupidité Jésus n'était pas blanc D'ailleurs Certaines personnes Quand ils lisent la Bible Ils pensent Que Jésus était noir Mais Ce n'est pas la couleur De Jésus Qui est importante Jésus n'était pas Un homme De chair Comme nous Jésus A pré-exister Avant son réincarnation Jésus est esprit Il s'est incarné En chair Dans la lignée D'Abraham Parce que Abraham Avait reçu Une promesse Il aurait pu s'incarner En chair Dans la peau D'un asiatique Si Abraham Était un asiatique Il aurait pu S'incarner En chair Dans un peau rouge Jésus est esprit Alors Cette doctrine Qu'on dit Jésus est un blanc Ne priez pas Le dieu des blancs C'est de la stupidité C'est de l'antéchrist Kamahayama Saba Voilà un peu Ce que Je voulais partager Avec vous Que Dieu vous bénisse Que Dieu bénisse Tous les hommes De Dieu Intègre droit Je dis bien S'il y a un homme De Dieu Intègre droit Qui a un petit message De 5 minutes Ou de 10 minutes Il veut intervenir Dans mon programme Faites un bon selfie Avec votre portable Et envoie moi ça Je pourrais le passer Si cela est convenable Je dis bien S'il y a une femme De Dieu Ou un homme De Dieu Ou un chrétien Qui veut passer Soit donner un témoignage Ou chanter un cantique Ou partager quelque chose Je vous promets Que si ce que vous faites Est bon Filmez Faites un selfie Avec votre portable Correct Voyez Le portable doit être Rectangulaire C'est à dire que Le filmage Doit avoir un format Rectangulaire Il ne doit pas être Debout comme ça Mais il doit être comme ça Faites un selfie Même de 2 minutes Et glorifiez Dieu Envoyez-le-moi Envoyez-le-moi Par WhatsApp Envoyez-le-moi Par WhatsApp Je veux l'améliorer Avec mes logiciels Et le corriger Et vous le passez Seigneur Dieu Nous voulons Nous voulons te faire confiance Malgré les adversités Les attaques Dans ta parole Tu dis En vain Le roi de la terre S'élite Contre l'éternel Et son messie Le monde nous aïra À cause de toi Seigneur Mais aide-nous À ne pas nous venger Et à te laisser nous venger Surtout aide-nous À vomir Et abandonner la haine La colère Et l'irritation Au nom de Jésus Christ Amen Soyez bénis Écoute